Bonjour ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui pour ce week-end du 14-15 ? Ouais, c'est un week-end qui est particulier. C'est chaud, hein ? Ouais, c'est chaud ce week-end. On va voir ce que ça donne dans les cartes, mais... Sentiment qu'il y a des dénouements. Alors, attention, ce n'est pas des dénouements rigolos. Donc, ouais, du dénouement dans l'air. Je le sens comme ça. Allez, c'est parti. Merci de tout nous vivre. Ok. Amsa Régénération, ben voilà. En effet, il y a du dénouement dans l'air. Il y a de la réparation. Retrouver son énergie vitale pour retrouver la personne avec laquelle on doit être. Il y a des échanges de cadeaux. Pourquoi ? On a observé, on a trouvé un pouvoir supérieur, on a pensé. On a réfléchi à tout ce qui a l'air d'être or et qui ne vaut rien, en fait. Et du coup, ça a permis d'aller loin dans le changement. Ok. Donc, il y a quand même... Alors, pour certains, en effet, il y a du dénouement dans le côté « je retrouve la personne que j'aime ». Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, pour d'autres, j'ai l'impression que ça va être plutôt... Ceux qui n'ont pas encore bougé, ça va péter. Bon, on va quand même regarder ces choses-là. Excusez-moi, je ne suis pas du tout réveillée. Je suis désolée, je suis un peu en vrac ce matin. Alors, régénération, oui, c'est le fait de retrouver sa santé, sa posture intérieure, son équilibre, retrouver sa nature profonde. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus ? C'est aussi une notion de seconde chance, avec une âme sœur, oui, de renaissance. de savoir que les deux secondes chances sont possibles actuellement et que des possibilités au sujet desquelles on pensait que ce n'était plus possible sont à nouveau dans le domaine du possible. Vous voyez, cette notion de quelque chose qui revient, mais qui revient d'une façon un peu plus solide, plus authentique. Intéressant, intéressant. Et du coup, il y a une forme de renaissance dont on nous parle et qui va nous permettre, si on prend l'opportunité, si on peut la développer, ça va donner lieu à une nouvelle vie. Oui, c'est intéressant, très intéressant. Il y a cette notion de quelque chose qu'on a perdu dans le passé. Quelque chose qui finalement revient sous une forme beaucoup plus équilibrée, une forme beaucoup plus sincère, authentique, stable et donc viable. C'est bien. Puis alors, ça concerne une notion d'âme-sœur, donc une notion de personne qui... Alors, ça peut être en amitié, ça peut être en partenariat professionnel, ça peut aussi être en amour. En tout cas, ça va être cette notion de quelque chose qui va permettre un épanouissement des deux protagonistes. C'est intéressant. Donc, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'authenticité, de stabilité et de savoir que ce nouveau possible viable va permettre à tous les protagonistes de cette relation d'aller vers plus de bonheur, plus de bien-être et... Comment vous dire ? Les cadeaux sont pour les deux, vous voyez ? Ou pour, si c'est plusieurs personnes, pour toutes les personnes concernées. En tout cas, c'est une expérience positive qui nous emmène vers plus d'authenticité de notre personnalité qui nous permette de... Ouais, je dirais ça. D'où la notion d'échange de cadeaux. Alors, ça peut aussi être des cadeaux dans la matière, mais c'est cette notion de je reçois, tu reçois, vous voyez ? Tous les protagonistes reçoivent des cadeaux, des cadeaux quant au fait qu'une nouvelle possibilité stable et viable arrive et que, eh bien, chacun ou toutes les personnes concernées vont pouvoir être mieux, vont pouvoir guérir aussi, vont pouvoir recevoir un beau cadeau. Et ces cadeaux, c'est vraiment dans cette loi du donner et recevoir avec beaucoup de chance, avec la notion de, pour que ça puisse prendre place de la bonne façon, donner de son temps, permettre à cette chose d'arriver et de ne pas être dans une posture égotique de type « Ah oui, j'ai vu qu'il bougeait vers moi, mais bon, de toute façon, tant qu'il ne fera pas ça ou ça, moi, je le laisse faire. » Tout en étant très contente de ça, ça, c'est une belle posture égotique. Ben oui, parce que quand on voit que l'autre fait un geste, si soi-même, on ne fait pas de geste, ben, forcément, c'est voué à l'échec. Il faut que les deux donnent si on a envie que ça avance. On ne peut pas se complaire dans une posture de type « Par le passé, gna, gna, gna. » Eh oui, si on voit que la personne revient, alors bien sûr, la question, ce n'est pas de lui sauter au cou non plus, mais la question, c'est d'au moins ouvrir la porte. Si on garde la porte fermée, l'autre, il ne va pas insister plus que ça. C'est normal. Donc, rester dans cette notion de, si on veut que cette danse, cette nouvelle vie, cette possibilité stable se mette en place, ce n'est pas une personne qui fait tout le boulot, c'est les deux. On voit qu'une personne cherche à communiquer, au moins, on répond. Et je vous dis, ce n'est pas non plus le fait de sauter au cou de la personne directe, non, 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 non. Il y a toute une gamme entre je réponds en ouvrant la porte et je saute au cou de la personne. C'est à vous de voir ce qui vous convient et puis aussi de voir en fonction de la situation et de l'autre, enfin. On est tout à fait d'accord. Mais, si on reste dans cette posture égotique de, ah oui, mais de toute façon, le coco, je sais comment il est, blablabla. On est tous passés par là, je ne vous apprends rien, c'est pas, il n'y a pas de critique dans ce que j'explique, c'est moi-même, enfin, on y est tous passés, quoi, à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans cette posture-là que du coup, l'autre peut revenir. eh oui, c'est logique. Donc, pourquoi ? Parce que, dans cette loi du donner-recevoir, la notion de peur, de prudence, puisque la prudence, c'est le mot édulcoré de peur, ben finalement, c'est ce qui empêche le résultat d'arriver. Donc, ben cette posture-là est juste basée sur, et ça se comprend, attention, c'est humain, est juste basé sur le fait que, oui, mais comme il s'est passé ça avant, j'ai peur de... C'est logique, ça se comprend. Maintenant, si on a vraiment envie qu'il y ait une nouvelle vie, une nouvelle possibilité, quelque chose qui permette un renouveau stable, ben, on doit être cohérent aussi et comprendre que, ben si l'autre fait un geste, on fait un geste. Mais, on regarde à qui on a affaire, on regarde comment la personne a évolué, parce que on ne veut pas se faire empapaôter, on ne veut pas se faire manipuler, l'idée, ce n'est pas non plus de retomber dans les filets d'une personne qui, on ne sait pas si elle est comme ci ou comme ça, donc, ben, on fait attention. Oui, bien sûr, on est dans la patience, on regarde tout ce que l'autre a développé, mais on ne laisse pas la porte fermée, au moins, on ouvre la porte pour permettre à l'autre d'avancer, pour présenter ce que lui ou elle a à présenter, à proposer. C'est compliqué, les relations humaines, eh oui, puis quand c'est compliqué, ce n'est pas simple, on est d'accord, une belle lapadissade, je suis bien d'accord avec vous, mais d'une grande vérité malgré tout. Eh oui, donc voilà, ce week-end, il va falloir être ok avec le fait que peut-être qu'il y a un potentiel pour que il y ait un renouveau stable et empli de joie et de bonheur, donnant des fruits très positifs par rapport à une situation qui par le passé n'a pas été super. on va dire les choses comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau pour ce week-end ? 14 et 15 mai 2022, qu'est-ce qu'on a de beau s'il vous plaît ? Ouais, au niveau énergétique. Bon, moi je demande pour l'énergie, on nous parle d'amour, vous l'avez bien compris. Oui, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end 14 et 15 mai. Voyez, mission de vie, et ouais, contrat de vie, ça colle bien, ça colle bien, et oui, ça concerne quoi ? Une histoire qui a été ratée par le passé, ce que nous disait déjà ça. Bon, on a la répétition du message, donc on peut s'attendre ce week-end à ce que, je ne dis pas qu'il y ait réunion, mais en tout cas à avoir des messages de la part d'une personne qui par le passé n'a pas donné lieu à cette grande histoire d'amour. Et c'est sa mission de vie, et la vôtre d'ailleurs, et il va y avoir un grand succès à la clé. Même si on a des pensées limitantes quant au fait que quelqu'un soit capable de se battre et de bouger rapidement pour faire entendre sa vérité, et poser par là même une relation basée sur l'équilibre en ayant mis fin aux énergies tierces. Bien, et comme par hasard, c'est un monsieur dont le cœur est embrasé, mais oui ! Et qui veut faire les choses avec beaucoup d'équanimité et de respect de lui et de l'autre en face ? Bon, écoutez, je pense que vous voyez un peu de quoi on nous parle. En tout cas, il y a un beau succès, et pourtant, il y a encore des pensées limitantes, ce qui est logique. Chat est chaudé, craint l'eau froide. Mais, je vois qu'il y a une avancée vers moi, eh bien, il y a deux postures. Je laisse la porte, cadenasser fermé, en disant « Pouf ! » De toute façon, je le connais. Tant qu'il ne sera pas en train de toquer à ma porte, je ne bouge pas. Ouais, là, il faut y aller mollo quand même. Tout dépend du résultat qu'on a envie de vivre soi-même. Parce que, vous voyez, il y a quand même une question de mission de vie. Et si on n'a pas envie d'ouvrir la porte, l'autre, il ne va pas arriver avec une hache ou une tronçonneuse pour la détruire. Non. Il faut arrêter. C'est là où on voit bien la posture d'ego. Je suis tellement important ou importante que je pense que… Ou la posture d'ego de « J'ai été tellement blessée » qui est tout à fait aussi… Enfin, tout ça, c'est humain, que maintenant, je ne laisse plus passer. ça se comprend, mais je pense que quand on permet à l'autre de communiquer, alors bien sûr, si l'autre arrive pour communiquer et qu'on enchaîne direct « Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? » Oh là 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 ! C'est peut-être pas non plus la meilleure posture. En tout cas, si on se fait sonner les cloches dès le début, je pense qu'on a du mal à dire des choses. Je pense que ça peut conditionner l'autre dans un côté « Hum, la personne en face n'est pas prête, je me retire sur la pointe des pieds et quand cette personne sera OK pour communiquer d'une façon moins violente, moins règlement de compte à OK chorale, bon, ben là, on pourra discuter. Donc, voilà, il y a plein de postures, vous voyez, autour du truc. Et c'est humain, c'est normal. Et on est tous pareils. Donc, c'est là où on voit si on a guéri ou pas. Eh ouais ! Dans la façon dont on va répondre à cette tentative de présenter un rameau d'olivier. Hum, c'est important. Allez, on va regarder ça. Merci. Donc, c'est les mêmes messages. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end. Ça coince avec le Bélin du 14 au 15 mai 2022. OK. Ouais, ça coince un peu. OK. Bon. Réussite. Eh ouais. Donc, il y a vraiment un truc qui est beau, qui a le potentiel d'arriver, un truc qu'on attend depuis un moment, à mon avis. Oh ! Réussite, grâce, et quoi qu'il se passe, la source, le divin est là pour protéger l'histoire afin qu'on soit sûr qu'il ne puisse y avoir qu'une belle réussite. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Mais oui, réussite, bien sûr, les échanges sont protégés. Mais vous voyez cette notion de grâce. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui cherche à communiquer, une histoire qui a été ratée, restez dans la bienveillance, restez dans la tolérance, restez dans l'ouverture d'esprit. Ne vous posez pas en victime. Ça, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Ça va juste enrayer la situation et mettre une connotation trop négative. Restez dans une posture d'écoute, d'écoute bienveillante. Qu'est-ce que l'autre a envie de me dire ? Pourquoi l'autre vient à moi ? Ce sera mieux, je crois. Parce que là, on a tous les ingrédients qui sont là, quand même, pour nous permettre de recevoir de beaux cadeaux et de donner à l'autre, de faire comprendre à l'autre. Mais je te pardonne, tu es mon amie, tu es mon amour, tu es ma famille, quelle que soit la relation en question. Mais bon, là, il y a quand même des choses qui sont très jolies en stock pour ce week-end. Donc, écoutez, j'espère que vous me raconterez ça, parce que la pleine lune, c'est lundi et la pleine lune, elle va mettre des claques. Tous ceux qui n'ont pas compris, tous ceux qui ne veulent pas, parce qu'une chose, c'est ne pas être guéri et être victime avec une forme d'aveuglement, mais ne pas comprendre ce qu'il faut faire. Bon, du coup, ça va juste y avoir des petites espèces de coups de semonce pour que la personne soit un peu ébranlée et puisse comprendre qu'il faut guérir ça ou ça. Et puis, il y a les personnes qui savent très bien qu'elles ont des trucs à guérir, mais qui ne veulent pas. Ben non, c'est plus simple de ne pas se remettre en question. Et du coup, ces personnes, elles vont prendre des grosses claques. Ça, c'est la pleine lune de lundi, à mon avis, parce que pleine lune en scorpion avec Pluton et Mars. Ça, c'est le scorpion. Et puis, avec un aspect vachement dur avec Saturne, planète du karma et des leçons apprises dans la bonne difficulté, les bonnes paires de claques, vous voyez. Donc, ceux qui n'ont pas voulu remettre en question beaucoup de choses dans leur vie ou arrêter des comportements dont ils savent très bien que c'est très méchant et très nocif pour une personne qui va être victime de ces comportements, oula la 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 ! Ben, cette personne-là, c'est con pour elle. Ouais, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de leçons lundi. Mais bon, en tout cas, pour ce week-end, samedi, dimanche, beaucoup de réussite, beaucoup d'inspiration et vous voyez, la réussite, elle aura lieu parce qu'on est dans cette compassion, parce qu'on est dans cette écoute, dans cette bienveillance. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est pas l'ego. C'est le côté « Je vais écouter l'autre parce que l'autre est important. » Et oui, puis quand on est comme ça, ben forcément, quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Donc, on a bien trois jeux qui nous parlent d'une même genre de situation, de situation dans lesquelles si on reste dans cette ouverture des possibles, en restant positif et en ne tirant pas de conclusions hâtives parce que par le passé, ça s'est passé comme ça, mais au contraire, en ne projetant pas notre ego sur la situation, mais juste en laissant la situation se développer, fleurir sous nos yeux, ben, ça devrait aller. Ça devrait être plutôt un joli succès même. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et j'espère que toutes ces jolies choses vous arriveront. Je vous le souhaite. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501